Et on va parler investissement avec vous ce matin, Nalimane Mendele, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour à tous. Et notamment de cette nouvelle commission qui a été installée hier par le Président de la République. Et c'est elle qui est en charge de recours. Alors Nalimane, la question de quoi s'agit-il et comment ça va fonctionner ? Alors il s'agit de la Haute Commission Nationale des Recours Relatifs à l'Investissement. Elle est présidée par le directeur de cabinet à la Présidence de la République, Boalem Boalem. Il s'agit de la concrétisation d'une nouvelle disposition ou d'une autre disposition de la loi sur l'investissement qui date de juillet 2022. Alors comment ça va fonctionner ou comment va fonctionner cette commission ? Comment procéder si on est investisseur et qu'on veut y introduire un recours ? Eh bien il faudra commencer par adresser une réclamation préalable devant l'Agence algérienne de promotion de l'investissement dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision que l'investisseur veut donc contester. Cette démarche, elle peut se faire en ligne via le site électronique de l'AAPI. C'est une étape indispensable. Si le porteur de projet l'ignore, son recours risque d'être irrecevable au niveau de la Haute Commission des Recours. Après, si l'AAPI rejette la réclamation ou ne répond pas dans un délai de 15 jours, l'investisseur peut dans ce cas-là alors saisir la Haute Commission nationale des Recours. Le porteur de projet doit introduire son recours devant la commission dans un délai de 15 jours. À compter de la date de réception de la décision de l'API, la réponse de la commission, elle, devrait être notifiée dans un délai ne dépassant pas un mois. C'est ce que donc prévoit la loi. Pendant ce mois, l'investisseur ou plutôt le porteur de projet devrait être auditionné, entendu par la commission, tout comme les représentants des administrations et organismes publics concernés par l'objet du recours. Une fois la décision de la commission prise, elle est notifiée dans un délai n'excédant pas 8 jours et elle est exutoire. C'est donc la démarche à suivre. Elle est clairement tracée par la loi. C'est donc les procédures définies. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, le dispositif n'est pas encore effectif puisque seul le président de la commission a été désigné. Les six autres membres ne le sont pas encore. Il s'agit d'un magistrat de la Cour suprême, un autre du Conseil d'État et un troisième magistrat de la Cour des comptes, en plus de trois experts économiques et financiers indépendants qui seront désignés par le président de la République. Une fois l'ensemble de la composition désignée, la commission sera effective et complètera ainsi les mécanismes mis en place par la loi sur l'investissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le terrain de compétence de cette commission de recours est limité par la loi. Elle peut être sollicitée dans trois cas de figure. D'abord, refus d'un dossier d'investissement, retrait ou refus d'octroi davantage, ou enfin refus d'établissement de décision, document ou autorisation par les administrations concernées par la promotion de l'investissement. Enfin, il faut retenir que ce n'est pas la dernière alternative pour l'opérateur, vu qu'il peut aller plus loin et porter l'affaire devant la justice. Il peut introduire un recours judiciaire devant les juridictions compétentes Hakeem. Voilà, les investisseurs, les entrepreneurs qui avaient besoin de ces dispositifs, de cette protection, de ces outils, pour avoir confiance et aller plus loin dans leur investissement. Merci Neliman Mandel. Merci.